... Oui, c'est un homme qui a presque 88 ans. Il a eu une vie tout à fait normale, il va très bien. Et puis un jour, il se sent un peu moins bien. Il a un très léger problème. Il va à l'hôpital, on fait un scanner. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Normalement, le cerveau, il y a deux hémisphères. C'est coupé en deux. Hémisphère dans hémisphère gauche. C'est ça. Et au milieu, il y a 250 millions de fibres qui relient les deux hémisphères. Chez lui, rien. Rien du tout. Aucune liaison entre le droit et le gauche ? Aucune. Cette autoroute de l'information qui relie les deux hémisphères, elle n'existe pas. Normalement, il devrait être neuneu ? Non, il pourrait vivre, mais ça serait très compliqué. On le fait parfois pour des malades épileptiques très graves. On coupe cette autoroute. Ça a des conséquences très pénibles. Lui, en tout cas, il a vécu normalement. Il va très bien. Alors ? Les chercheurs ne savaient pas bien comment c'était possible. Ils sont encore en train de chercher. Leur hypothèse, c'est que le cerveau a pris des itinéraires bis. Il a construit des chemins qui ne sont pas passés par cette grande autoroute inexistante, mais qui sont allés s'enfouir dans d'autres structures profondes du cerveau et qui ont construit, alors, peut-être plusieurs petites routes, peut-être une seule. Ils ne savent pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que l'information peut circuler autrement et faire vivre normalement quelqu'un qui n'est absolument pas constitué normalement. Le cerveau a trouvé lui-même la solution à la panne. Il a inventé un nouveau chemin. Deuxième exemple, c'est un monsieur qui n'avait pas de cervelet. C'est 10% du volume du cerveau, mais c'est 50% des neurones. C'est ici. C'est cette région un peu particulière, qui est cachée au pied du cerveau. Elle est essentielle. Elle est essentielle pour le mouvement. Si vous voulez attraper une balle, marcher, écrire, tenir un stylo, taper sur un clavier, faire des gestes fins, se tenir en équilibre, le cervelet, il gère tout ça. D'autres choses aussi, mais son métier essentiel, c'est la motricité fine. Alors, votre patient ? C'est une jeune femme qui a vécu sans aucun problème, avec une absence totale de cervelet. Et pourtant, elle marchait normalement. Elle marchait normalement. Elle est vivée. Alors, elle avait une démarche un petit peu spéciale, dit son entourage, mais rien qui l'empêchait de vivre et de faire tout ce que fait un humain normalement constitué. Simplement, elle aussi s'est présentée à l'hôpital, a eu un scanner, parce qu'elle avait quelques petites nausées, on ne comprenait pas bien pourquoi. Surprise, aucun cervelet, mais pas l'ombre d'un neurone. Explication scientifique proposée par les chercheurs. Ils sont encore en train d'étudier son cas. Ils pensent que ce rôle dans la motricité a été pris en charge par d'autres parties du cerveau. C'est-à-dire que d'autres parties du cerveau qui, d'habitude, sont réputées s'occuper du langage, de la réflexion, de la vision, se sont mis à travailler au service des muscles pour les faire marcher, pour les faire tenir des crayons, pour les faire faire tout ce qu'on fait avec nos muscles grands, petits, fins ou puissants. S'il y a un manque, donc, le cerveau est capable de compenser, de trouver d'autres systèmes. Il se débrouille pour recruter d'autres troupes que celles qui lui manquent. Troisième exemple, c'est un monsieur qui, à l'heure-là, il n'avait quasiment pas de cerveau. Alors là, c'est la surprise absolue. C'est un homme qui a vécu, lui aussi, tout à fait normalement, et qui, un jour, s'est présenté à l'hôpital pour un examen parce qu'il avait des migraines. Et son médecin lui a fait passer un scanner. Et ce qu'on voit, c'est qu'il lui reste à peine 10% du cerveau. C'est ça. En gros, il avait, dans la boîte crânienne, tout ça, c'était de l'eau ? Au milieu de l'eau. Enfin, le fameux liquide rachidien. Et le cerveau était uniquement là. Une petite pellicule, juste sous le crâne. Une pellicule de neurones. 10% de ce qu'on a, nous. 10% de ce qu'un humain ordinaire a pour vivre. Et cet homme-là, pourtant, il a vécu et il vit toujours, sans aucun problème. Explication. C'est un mystère incroyable. Les chercheurs sont en train de comprendre comment il a pu faire avec si peu de neurones. Ce que ça nous montre, c'est que même quand on enlève 90% des neurones du cerveau, le cerveau est capable de se débrouiller à faire tout ce que faisaient ces neurones manquants autrement. Si bien qu'on en conclut que le cerveau, ce n'est pas si fragile, puisqu'on peut en enlever beaucoup et ça marche encore. Et c'est aussi la preuve que ce n'est pas une partie du cerveau qui fait une chose, une autre partie qui fait autre chose. C'est que chacune est un peu versatile, un peu comme une calculatrice qui peut faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, des opérations plus complexes. C'est comme un ordinateur qui fait voix, données, images, calculs, cartes graphiques. Exactement. Il n'y a pas de région particulière. Chacune peut un peu tout faire. Et puis surtout, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui font la même chose, puisque quand on les enlève, ça marche toujours. Ça marche toujours. Et en plus, il est robuste. Extraordinairement robuste. Ce n'est pas un petit organe fragile. Merci, merci François Lassaille de nous avoir expliqué notre cerveau. C'est déjà la fin de cette émission, mais comme il y a encore plein de choses à découvrir, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode du Mac de la Science. Et en attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité, l'actualité de la chaîne, l'actualité de la science, sur les réseaux sociaux et sur le site internet maintenant de Science & V TV. Et surtout, n'oubliez pas que la curiosité n'est pas un vilain défaut. Une dernière question très personnelle. Moi, j'ai une grosse tête. Sous-titrage Société Radio-Canada